Rappel, période de questions, le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les aînés et le groupe de défense a dit que le gouvernement modifie le programme de médicaments et cela aura un impact indésirable sur les aînés. Je veux simplement une réponse, oui ou non. Est-ce que le gouvernement va annuler ce programme et doubler la franchise des médicaments pour les aînés, oui ou non? Vice-première ministre, bonjour. Lorsqu'on parle de l'appui aux personnes âgées, nous avons un grand nombre de mesures. Je sais que le ministre de la Santé va vouloir en parler davantage. Voici ce que nous avons fait, ce que notre gouvernement a fait à l'intervention du Président. J'ai essayé de voir si tout allait être résolu de soi-même. Veuillez poursuivre. En plus de 250 millions de dollars pour prolonger la capacité des services à domicile, 75 millions sur trois ans pour prolonger les soins palliatifs dans les collectivités et également des crédits pour les aînés à faibles et à moyens revenus. Nous faisons beaucoup pour les aînés. Nous avons éliminé, par exemple, les frais de la dette de 75 $ de retour à la vice-première minute. J'ai apprécié la rhétorique libérale le lundi, la chef du troisième parti et comment cela a un impact que les aînés, finalement, n'avaient pas répondu. Tout cela n'était que de la fumée, que les aînés, les personnes âgées, les soins nécessaires, les médicaments nécessaires se font couper. Et finalement, les libéraux ont admis qu'ils n'ont pas bien fait les choses. Et en plus des frais de consultation, pourquoi avons-nous besoin de plus de consultations? Les gouvernements ont ignoré les consultations et n'ont pas fait preuve de bon sens. Ma question est la suivante. Comment pouvez-vous être aussi découpé de la réalité alors que les aînés qui font 9 500 $? Et finalement, quel culot pour le gouvernement? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Commencez la pendule. Redémarrez la pendule, pardon. Vice-première ministre, ministre de la Santé. Ministre de la Santé, voyons la réponse de CARP à notre budget. Et le chef de l'opposition a mis l'accent sur un commentaire. Merci de son commentaire de CARP et également la reconnaissance du gouvernement des besoins particuliers de ceux qui souffrent de démence. Et nous avons fait d'investissements ainsi que dans d'autres problèmes neurologiques. CARP a également dit que c'était bien le vaccin contre le zona pour les aînés entre 65 et 70 ans. Il faisait un commentaire fédéral. Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Et finalement, la prochaine fois, je vais vous avertir, député de Simcoe Gray, Prince Edward Hastings. Complémentaire final. Monsieur le président, de retour à la vice-première ministre. Les personnes âgées ont encore de la difficulté à cause de la position du gouvernement. Ce gouvernement a coupé le nombre d'espaces lorsque 800 000 personnes ne peuvent pas trouver un médecin de famille. maintenant, les aînés ont encore plus de difficultés. Pourquoi? Parce que le gouvernement a coupé 50 millions de dollars dans les soins de physiothérapie aux personnes âgées. Un aîné sur dix ne remplit pas son ordonnance à cause du coût exorbitant. Et finalement, les médicaments sont deux fois plus chers que par révolte. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de s'attaquer aux aînés, aux personnes âgées de la province? Ministre de la Santé, je ne crois pas qu'on accepte cet argument parce que la réalité, 750 000 personnes âgées ne paieront aucune franchise de 100 dollars, soit 100 dollars, soit que ce programme est pour plus de 500 000 personnes âgées d'Ontario. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Je ne vais pas me lever et m'asseoir tout le temps. Les deux dernières fois, c'était inacceptable. Et c'est à vous de décider. Et soit que je vous avertis, soit que je vous nomme. Redémarrez la pendule. Je veux entendre tous les discours des personnes debout. Monsieur le Président, les personnes âgées vont continuer à avoir les programmes les plus généreux pour les médicaments d'ordonnance au Canada. Inaudible, on parle de 160 dollars de plus pour les aînés qui n'auront pas à payer. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il semble que je ne peux pas avoir une vraie réponse au cours des programmes aux personnes âgées. Le budget de l'Ontario n'a pas de plan crédible en matière énergétique. Nous, nous avions une question très simple. Nous voulons avoir un plan énergétique crédible. Et la réponse, c'était d'offrir 2 dollars par mois comme rabais. Cela n'aide en rien les aînés qui doivent payer une facture d'électricité mensuelle de 600 dollars. Est-ce que ce gouvernement, votre gouvernement, a gêné que leur idée d'allègement fiscal, c'est de donner un petit 2 aux personnes âgées parce que vous avez fait un vérifier du dossier énergétique. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Vice-première ministre, oui, de ce côté de la Chambre, nous avons hâte de voir le plan énergétique des conservateurs et le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition dit que nous n'avons aucune mesure. Comment appelez-vous l'élimination des droits de scolarité pour toutes les familles à l'Ontario gagnant moins de 50 000 dollars? Et nous avons créé 110 000 emplois à l'Ontario. Vous pensez que cela n'est pas une bonne mesure? Intervention du Président. Si j'étais vous, je ne m'y avancerais pas. Passez par la présidence. Poursuivez. Est-ce que c'est inacceptable d'augmenter, de diminuer, d'éliminer les coûts de stationnement pour 900 000 personnes et de ne pas vacciner les personnes contre le zona? Merci. Complémentaire? Monsieur le Président, de retour à la vice-première ministre, ma question concernait l'énergie. J'apprécierais une réponse qui concerne l'énergie. Non seulement ce projet ne fait rien pour rendre l'énergie abordable, il ne fait rien pour contrôler les salaires d'Aidro One qui sont découpés de la réalité. Avec le salaire de 600 directeurs, il est toujours de 4 millions de dollars par année. Après, finalement, le PDG d'Aidro One sera payé trois fois plus que celui de la Colombie-Britannique. Pourquoi est-ce que le gouvernement, dont le budget n'a rien fait pour contrôler les rémunérations des PDG, des ministres de l'énergie? Ma question était sur l'électricité et certains des exemples utilisés par les versements mensuels. Et finalement, et cela correspond tout à fait à la réalité, dans notre budget, l'accès aux infrastructures en gaz naturel, c'est important pour le bien-être du Nord de l'Ontario et des régions rurales et pour atténuer l'impact sur les prix. Nous avons également un plan pour rendre disponible le gaz naturel dans les collectivités. Nous avons un programme de près de 200 millions de dollars pour prolonger l'accessibilité au gaz naturel, plus un crédit de développement pour les régions rurales. Union Gas, à ce moment-ci, a reçu onze demandes pour déployer le gaz naturel dans les régions rurales. Le député de Prince Edward Hastings est averti. Complémentaire final? Monsieur le Président, de retour à la vice-première ministre. Le ministre de l'Énergie, qu'est-ce que cela concerne le salaire des PDG d'être aux voix? Voulez-vous répondre à une question toute simple et on voudrait que le gouvernement réponde? Il n'y a aucun plan pour l'énergie abordable, pour contrôler le salaire des PDG, pour arrêter la vente d'être aux voix? Ce budget ne fait l'intervention du Président. Le ministre des Finances est averti. Veuillez poursuivre. Ce budget ne fait rien pour récupérer les milliards de dollars donnés aux concurrents à cause de vos contrats et vous les donnez à vos concurrents. Quel est le goût de ne rien faire? Le goût de ne rien faire est que les familles, maintenant, doivent payer la facture parce que vous êtes au gouvernement. Voulez-vous faire quelque chose, en réalité, sur le secteur ou sur le dossier énergétique? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre de l'Énergie, nous l'avons indiqué au cours des deux dernières semaines que le prix de l'électricité moyen, intervention du Président, présentement, je ne donne maintenant que des avertissements. SEMCOGRE est averti. Le prix résidentiel moyen au jour le jour est 5 dollars. Nous avons pris des mesures supplémentaires pour les régions rurales. Le programme de protection est un programme de pair équation pour les régions rurales et les fermiers, pour le coût de transport d'électricité qui est plus élevé que dans les régions urbaines, pour atténuer le coût des services aux clients. Nous avons également un programme de conservation. Nous subventionnons les coûts dans les régions rurales à la hauteur de 800 millions de dollars. Nous reconnaissons la difficulté de ces régions. Nouvelle question, députée de Bramley-Gobalton. Ma question s'adresse à la vice-première ministre de dire aux aînés de vivre avec 19 900 dollars par année et leur dire que le coût des médicaments va doubler. Est-ce que la première ministre va faire quelque chose? Oui, elle doit être transparente pour apporter des modifications. Soyons clairs. Est-ce que le gouvernement libéral s'engagera à modifier cet élément aujourd'hui? Le ministre de la Santé et la première ministre ont été très claires. Nous allons faire bien les choses pour les personnes âgées. Nous allons maintenant mettre un grand nombre d'aînés qui doivent payer une franchise de 100 dollars par année à zéro. Et j'espère que c'est quelque chose que vous allez mentionner et que les nouveaux néo-démographes peuvent accepter. La première ministre a été très claire dans sa position. Nous allons avoir des consultations et une réglementation à cet égard. Nous voulons faire bien les choses. Si on va apporter des modifications, on le fera. Et il est important. Et je demande aux troisième parties au moins de reconnaître la valeur ajoutée et l'impact sur les personnes âgées et les plus pauvres en Ontario, des personnes qui avaient l'habitude de s'inquiéter. Et on parle de 500 000 personnes âgées qui n'auront plus à payer de franchise. Nouvelle question. Les personnes âgées demandent au gouvernement de ne pas augmenter le taux de médicaments. On n'a pas besoin de groupes d'experts qui forcent les aînés à vivre à 19 900 dollars par année. Ce n'est pas la bonne décision de doubler la franchise. Elle n'a pas besoin de consultation. Est-ce que le gouvernement a besoin d'une consultation qui n'est pas juste pour aider les aînés qui rendent leur vie encore plus difficile et les médicaments encore plus chers? Monsieur le ministre de la Santé, comparons les choses à l'échelle du pays. Qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce qu'on a fait pour les médicaments sur ordonnance? 270 dollars. C'est ce que cela coûte et en plus de ce que le gouvernement offre. Et à la Compré-Britannique, on parle de 615 dollars que les aînés doivent payer en moyenne pour leurs médicaments sur ordonnance. En Alberta, 613 dollars par année. En Saskatchewan, on parle de 884 dollars que les aînés doivent payer. Et à Manitoba, 982 dollars que les personnes âgées et au Québec, 692 dollars que les aînés doivent payer pour les médicaments sur ordonnance. Intervention du Président, député de Timmons Bay. James, vous êtes à Berthier. Il vous reste 10 secondes. Nous avons le programme le plus généreux de médicaments sur ordonnance dans le pays. Il n'y a aucune autre province ou autre endroit au Canada qui est venu contre l'intervention du Président. Merci, M. le Président. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Le budget de jeudi a frappé les aînés de plein foie. Pour eux, le coût des médicaments doublera cet été. Pour les gens qui gagnent un revenu stable, ce sera très difficile et ils ne pourront payer pour leur facture de chauffage. Maintenant, la Première ministre veut amener des changements, mais elle ne veut pas dire si elle les fera vraiment. C'est un coût qui affectera certainement les aînés. Est-ce que le gouvernement s'engage à réparer l'erreur de la Première ministre et à concevoir un nouveau plan qui n'attaquera pas les aînés, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ? Je suis étonné, M. le Président, parce que pendant un moment, la chef du troisième parti dit qu'il faut faire quelque chose. Et maintenant, le chef adjoint dit qu'il ne faut pas consulter les groupes de défense des aînés, qu'on ne consulte pas les ontariens, pour s'assurer que nous ayons un bon plan qui fonctionne pour tous les aînés. La majorité des aînés est d'accord sur le fait que d'amener 70 000 aînés qui gagnent un revenu très faible pour qu'il n'ait aucun déductible, c'est une bonne chose. Nous voulons nous assurer qu'on agisse bien pour tous les aînés. Et les anciens néo-démocrates l'auraient appuyé cette mesure, mais les nouveaux ne l'appuient pas. Maintenant, on ne veut plus de consultation. Ma question, encore une fois, est à la vice-première ministre. Le plan de la première ministre de doubler le coût des médicaments pour les aînés était une erreur, et c'est une bonne chose que la première ministre ait reconnu que c'était une erreur et qu'elle veuille la corriger. Mais le gouvernement fait enfin des changements aussi au plan d'aide à l'étude. Maintenant, nous allons amener les droits de scolarité en lien avec l'inflation. Nous voyons des... Ce que je veux savoir, c'est est-ce que les erreurs seront corrigées. La vice-première ministre, je regarde les tribunes, je regarde les jeunes qui se joignent à nous dans l'Assemblée à tous les jours, et nous avons un message important pour ces jeunes. Nous ne pouvions pas donner ce message à ces jeunes avant le budget, mais maintenant, on peut leur dire, maintenant, votre travail, c'est de travailler fort et d'avoir les bonnes notes. Maintenant, vous n'avez plus de soucis financiers. Intervention du président. La façon dont je fonctionne dans ce fauteuil s'applique à tout le monde. Veuillez terminer. Cela change absolument tout. Nous abaissons les obstacles des familles à revenus modérés pour qu'ils puissent accéder à l'éducation postsecondaire. Les enfants peuvent maintenant réussir sur leur travail acharné, et nous nous assurons que l'argent ne sera jamais un obstacle pour les gens qui veulent faire des vultures. Intervention du président, essayez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Complémentaire. De vendre Hydro One est aussi une erreur, tout le monde le sait. Étant donné que la première ministre est en train d'admettre ses erreurs sur le plan de médicaments, est-ce que la première ministre veut maintenant corriger cette erreur et ne pas vendre un actif public ? La vice-première ministre. Monsieur le Président, les anciens néo-démocrates auraient applaudi ce budget. Ce budget contient des investissements que les anciens néo-démocrates auraient défendus. On nous aurait dit bon travail à l'époque, plus d'investissements dans les maisons de soins de longue durée, dans les soins palliatifs, dans l'éducation postsecondaire, que ce soit les investissements dans... Intervention du président. Député de Windsor, c'est comme ça, vous êtes averti. Nous en sommes fiers de ce budget, Monsieur le Président, et nous croyons que nous avons fait les bons investissements pour améliorer la vie des gens de cette province. C'est un budget qui crée de l'emploi, c'est un budget qui montre de la bonne gestion financière. Nous avons travaillé de façon acharnée pour arriver à l'endroit où nous nous sommes, où nous nous retrouvons présentement. La majorité de la population est de notre côté et les néo-démocrates devraient travailler avec nous et appuyer ce budget complémentaire final. Les anciens libéraux de cette Chambre se rappelleront qu'ils ont parlé contre la privatisation de l'hydro. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, pourquoi ce budget est si horrible et pourquoi nous allons voter contre. C'est une erreur de faire des compressions de 430 millions de dollars, de faire des compressions dans l'éducation postsecondaire, de faire des compressions d'1,2 milliard de dollars pour tous les autres secteurs. C'est une erreur de ne pas mettre de plafond sur les frais de scolarité. Est-ce que les libéraux vont admettre que leur budget est une erreur et qu'ils vont corriger la situation dès maintenant ? Monsieur le Président, ce budget fait des investissements très importants qui ne sont pas une erreur. Vous dites que c'est une erreur d'augmenter le financement pour les traitements de l'autisme et c'est une augmentation de 355 millions de dollars. Est-ce que vous dites que c'est une erreur de construire 20 centres de soins palliatifs de plus ? Est-ce que vous dites que... Intervention du Président. À la troisième personne, on s'adresse à la Présidence, s'il vous plaît. C'est étonnant pour moi qu'ils croient que ce soit une erreur de retirer les obstacles financiers et l'éducation postsecondaire. Vous auriez cru que c'était une valeur au centre des néo-démocrates et franchement, ils devraient applaudir ce budget. C'est très décevant de voir qu'ils ont succumbé à la partisanerie et qu'ils n'appuyeront pas notre budget. Intervention du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires et sociaux de ce vieux gouvernement libéral. La banqueroute de coûts de Goodwill, la faillite de Goodwill est une mauvaise nouvelle. Les employés attendent maintenant les paiements qui seront faits. Nous comptons 1,7 million de dollars, entre autres, qui doivent provenir du ministère. Qu'est-ce qu'ils ont à dire de 2 millions de dollars en salaire au du PDG? Cet argent a quitté, est parti et maintenant, il a même quitté sans même de redevabilité. Les gens s'inquiètent de leur indemnité de départ et on veut savoir où est la bonne volonté du gouvernement. La ministre des services communautaires et sociaux. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, de ce côté de la Chambre, nous appuyons les gens qui souffrent de handicap très au sérieux. Évidemment, nous étions choqués lorsque nous avons entendu parler de la situation de Goodwill. J'aimerais dire aux députés de l'autre côté que depuis lors, nous avons communiqué avec nos clients qui sont desservis par Goodwill afin de déterminer comment on peut mieux les soutenir. Nous avons donc maintenant, nous nous sommes assurés que ces gens aient du nouveau soutien d'emploi parce qu'évidemment, le gouvernement soutenait Goodwill pour aider les gens à trouver un emploi dans leur collectivité. Je donnerai plus de détails au cours de la complémentaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'espère que cette ministre écoute la population qui lui dise exactement ce qui se passe. Nous avons des gens au sein de Goodwill qui nous disent que l'argent du ministère a été remanié, et mal utilisé, qui a été dépensé entre autres pour laver les voitures, pour équilibrer le budget et la formation de certaines personnes. Pourquoi est-ce que la ministre ne rend pas le PDG redevable? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas le même bras de fer qu'ils ont utilisé contre Chris Maza dans le scandale d'Orange? La ministre, le financement a été remis le plus rapidement possible. Tous les paiements ont été arrêtés. Nous allons travailler avec le processus de faillite pour recueillir les fonds qui sont dus au ministère. Évidemment, ce que nous voulons présentement, c'est aider la transition de nos clients. Et je veux assurer le député de l'autre côté que tout fonds inutilisés sera retourné au cours du processus. Nous voulons nous assurer que le ministère respecte toujours les règles. Nous respectons notre engagement de 2015-2014. Et nous avons un processus plutôt très détaillé, processus qui s'assure du fait que l'organisme respectait bien les règles. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, le gouvernement a déposé son budget de 2016. Moins d'emplois pour aujourd'hui et pour demain. C'est une déclaration très claire. Le gouvernement a avoué que nous avions une projection moindre de création de 600 000 emplois, ce qui représente moins de gains en emplois depuis la récession. Plus de gens quittent le marché de l'emploi découragé. Et pour les Ontariens qui sont sur le point de commencer leur carrière, c'est une mauvaise nouvelle. Où est la stratégie de créer son emploi de ce gouvernement ? Le ministre des Finances. Je vais demander à ma collègue de faire la complémentaire. Mais pour être clair, l'Ontario et les Ontariens, la population ontarienne, les entreprises de l'Ontario, étant donné le travail qui est fait pour la stimulation économique et l'aide aux entreprises, a créé 680 000 nouveaux emplois depuis la récession. De plus, nous allons ajouter 320 000 nouveaux emplois au cours des 36 prochains emplois, ce qui nous amènera à 900 000 nouveaux emplois créés. Nous créons des emplois plus rapidement que le reste du Canada, à un pourcentage bien plus élevé. Nous sommes fiers des Ontariens et Ontariennes. Nous appuyons la population de l'Ontario telle que vous devriez le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, les Néo-Démocrates croient que les Ontariens méritent un emploi sécuritaire qui peut soutenir une famille. Mais ce gouvernement échoue sans précédent auprès de la création d'emplois. Tant d'Ontariens, partout dans la province, travaillent dans plus d'un emploi pour pouvoir boucler la fin de mois. Windsor est parmi les deux villes ayant le taux de chômage le plus élevé au pays. Et le gouvernement a aussi laissé de côté le fait que pour le 144e mois de suite, le taux de chômage chez les jeunes de l'Ontario est plus élevé que la moyenne nationale. Ce n'est pas un bilan dont on peut être fier. Quelle est la réponse du ministre pour les milliers d'Ontariens qui sont tout clairement laissés de côté? Le ministre. Au ministre du Développement économique et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, n'importe qui qui écoute cette rhétorique doit se poser la question « Qu'est-ce que fait le NDP lorsqu'on parle de la santé de notre économie? » La députée dit que nous n'avons pas créé de nouveaux emplois. Pourtant, nous avons créé au-delà de 680 000 emplois depuis le creux de la récession. C'est le meilleur bilan de tout le monde industrialisé. Et si on parle de 100 % de ces emplois qui sont des emplois à temps plein, si on parle de 75 % de ces emplois qui représentent un salaire plus élevé, Monsieur le Président, tenons-nous en aux faits. Nous créons de l'emploi et ce, partout en Ontario. Merci. Nouvelle question, députée de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Services communautaires et sociaux. Tel que le ministre le sait, le système de programme social de l'Ontario est là pour appuyer les gens les plus vulnérables de notre société. De maintenir un filet de sécurité pour le côté social de la société, c'est essentiel. J'ai entendu parler des femmes, des mères célibataires qui ont de la difficulté avec leur soutien aux enfants. Elles m'ont dit que le système est trop complexe pour ceux qui en ont besoin. Au cours du budget dernier, nous avons annoncé un programme de réforme. Et j'aimerais que la ministre me parle du travail de son ministère pour les Ontariens vulnérables. La ministre, je remercie le député de Durham pour sa question. Une partie de mon mandant en tant que ministre des Services sociaux et communautaires, c'est de réformer l'aide sociale. Et au cours des dernières années, mon ministère a tenu des conversations avec les experts, les intervenants et les gens de première ligne. Ils m'ont dit qu'il est important d'élargir la réforme afin d'inclure différents aspects du système. Nous avons écouté. Et maintenant, nous allons travailler avec les intervenants pour élaborer un plan qui est plus complet qu'auparavant, qui sera fondé sur les expériences des gens et d'autres projets. Nous allons aussi impliquer les nations métiers et les Premières Nations. Et alors que nous allons de l'avant avec ce plan, nous allons continuer à mettre en place des mesures essentielles pour améliorer la sécurité du revenu et arrêter de reprendre les aliments pour enfants des parents célibataires. Le député complémentaire, merci Madame la Ministre de m'avoir mis à jour sur la sécurité du revenu, le plan de sécurité du revenu de notre ministère. Il est essentiel d'avoir un système qui soit juste et équitable, qui soit simple pour les Ontariens qui font face à de grands défis dans leur vie. Monsieur le Président, nous savons que beaucoup de ces Ontariens qui font face à des défis sont les parents monoparentals et qui ont de jeunes enfants. Beaucoup de gens dans ma circonscription viennent me voir et me demandent leurs options. Madame la Ministre, nous allons arrêter d'essayer de récupérer les aliments pour enfants et je veux savoir si la Ministre pourrait me partager plus d'informations concernant ce défi important à l'aide sociale. La Ministre. Nous savons que les enfants ainsi que les familles monoparentales sont les plus affectés par la pauvreté et ça fait partie de notre engagement de combattre la pauvreté chez les enfants et c'est pourquoi mon ministère arrêtera la reprise d'aliments pour enfants. Présentement, les familles qui obtiennent l'aide sociale ainsi que les aliments pour enfants recevront le montant complet de cette aide financière. Les parents qui sont responsables de faire les parents verront peut-être un meilleur incitatif à payer l'aliment pour enfants. Il est important que nous obtenions aussi les opinions dont nous avons besoin pour mieux régler les problèmes de l'Ontario. Ce que nous savons, c'est que les familles qui reçoivent des aliments pour enfants verront un changement positif d'ici à la même période l'an prochain. Nouvelle question. La députée d'Ali Burton-Cowartel-Expo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Au cours du budget de la semaine dernière, vous avez mentionné la seule mention de la traite de personnes. C'était le renouvellement de la stratégie sur les femmes autochtones qui sont disparues. Mais il n'y a pas de nouvel argent pour permettre les poursuites de ce crime dégoûtant. Malgré le fait que ce budget soit de 134 milliards de dollars, le gouvernement dit que la traite de personnes, c'est un crime qu'il faut combattre, mais ne fait rien. C'est un crime qui vole l'innocence de nos jeunes femmes. M. le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement force la jeune fille d'à côté de continuer à vivre dans ce système? La ministre responsable de la condition féminine. Je veux remercier la députée d'Ali Burton-Cowartel-Expo, notre collègue dans la région de Durham, pour avoir soulevé ce sujet très important, encore une fois. J'aimerais aussi la remercier du travail qu'elle a fait sur le comité spécial sur la violence et le harcèlement sexuel. Elle a appuyé notre stratégie pas à pas ensemble, qui est là pour aider les jeunes filles et les femmes autochtones, mais ce n'est pas la fin de ce que nous faisons. Nous avons une priorité significative pour notre gouvernement. Et comme je travaille avec le ministre des services correctionnels, pour s'attaquer à la traite de personnes, nous allons déposer une nouvelle stratégie en juin. Complémentaire. M. le Président, le gouvernement libéral n'a pas réglé la question de la traite de personnes dans le projet de loi. Ils ne l'ont pas fait dans le projet de loi 132. Combien de temps est-ce que les survivants doivent attendre? Nous avons entendu les experts dire qu'un trafiquant peut faire 250 000 $ par année par personne. C'est presque de 5 000 $ par semaine pour une seule personne. Alors qu'un trafiquant fait 5 000 $ par semaine par victime, le gouvernement n'a investi aucun nouvel argent pour combattre ce crime violent. La première ministre a avoué que l'augmentation des frais aux aînés était une erreur, M. le Président. Est-ce qu'ils vont admettre qu'ils ont aussi mal agi sur ce sujet? Est-ce qu'ils vont combattre la traite de personnes maintenant? La ministre. Non, M. le Président. En fait, nous continuons à investir et à conjuguer avec cette mauvaise situation, cette situation horrible de la traite de personnes. Nous allons avoir des programmes d'interprètes en langue. Nous avons aussi une campagne du ruban blanc pour élaborer différentes ressources et mettre fin à la traite de personnes. Et nous avons fait aussi d'autres investissements partout dans les ministères, entre autres au sein de mon ministère. Nous avons une ligne téléphonique d'aide aux victimes, c'est une ligne téléphonique qui est fournie par le ministère des services correctionnels. Nous avons des gens dans les refuges qui aident les victimes. Nous avons plus d'argent pour la violence sexuelle. Et nous continuerons à travailler avec tous les intervenants pour aller de l'avant. Une bonne question. Le député d'Argonne Manitoulin. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis plus d'huit ans, on a entendu ce gouvernement dire que le cercle de feu, c'est une occasion unique dans toute notre vie. L'année après année, on les entend faire de grandes promesses, mais ce sont des promesses vides. Ce gouvernement qui dit qu'il s'engage à utiliser ce programme, continue à voir toutes les compagnies laissées et arrêter les exploitations. Ma question est la suivante. Quand ils disent une occasion unique dans leur vie, ils parlent de l'avis de qui? La vice-première ministre. Le ministre des Affaires autochtones. Merci. Je suis prêt à répondre. Notre gouvernement a établi le travail de base du développement durable, intelligent et collaboratif dans la région du cercle de feu. On comprend de l'importance, mais c'est une initiative très complexe. On appuie le développement durable et on a fait beaucoup de progrès à date. On a établi une société de développement de l'infrastructure du cercle de feu. On a fait un engagement pour développer les transports dans la région. Et on a réterré dans le budget. Nous sommes arrivés à un accord cadre historique avec la Première Nation, Mattawa, interruption du président. Je préviens les gens. Je vais expulser les députés que j'ai déjà prévenus. Je vais faire ce qui est nécessaire. Je ne vais pas lancer les dés. Le cadre régional établit les règles des discussions avec la Première Nation, Mattawa. Et au printemps, on a annoncé un investissement conjoint avec le fédéral. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je reviens à la vice-première ministre. Ce gouvernement réannonce une promesse de 2015 d'investir un million de dollars dans le cercle de l'OF. C'est clair que c'est un budget du copier-coller. Ce gouvernement continue à dire qu'on a cette annonce d'un milliard de dollars à l'industrie, aux gens du Nord et aux Premières Nations, sans dire quand est-ce qu'il va donner. Ce projet dépend des questions de transport, d'infrastructures, de tarifs d'électricité, directives environnementales et d'échappes de ce gouvernement, mais c'était un échec. Est-ce que ce gouvernement va donner une réponse claire quand ils vont suivre cet engagement ou ils vont plutôt l'annoncer pendant la prochaine campagne ? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on a investi 785 000 dollars pour les nations du cercle de feu afin de compléter une étude sur le couloir des transports. En juin, le ministre responsable en matière de changement climatique et d'environnement a établi le mandat pour l'évaluation environnementale du projet de North Eagles News. Le parti conservateur ne s'est pas engagé, l'ancien gouvernement fédéral ne s'est pas engagé quand l'Ontario a débloqué un milliard de dollars pour le couloir de routes ou de trains. Le gouvernement fédéral a justement débloqué 23 millions de dollars et le chef de l'opposition appartenait à ce parti. Une nouvelle question, la députée d'Arbes. Merci, ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. L'Ontario a une population autochtone très importante, mais comme on le sait, cette communauté a beaucoup de défaits et a besoin d'interruption du président. Vous voyez, ça va des deux côtés. Quand quelqu'un pose une question, j'entends du chéritement du même côté et de la personne qui pose la question et qui donne la réponse, s'il vous plaît. Veuillez terminer? Merci, monsieur le président. C'est pourquoi, dans le budget de 2016, notre gouvernement a annoncé des investissements dans des initiatives importantes pour les Premières Nations, les peuples métis et inuits pour appuyer cette collectivité. En fait, la première ministre a annoncé une nouvelle stratégie pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones avant la table ronde des femmes manquantes ou assassinées. Est-ce que le ministre peut nous parler des détails? Le ministre des Affaires autochtones, ce budget était un budget de bonnes nouvelles pour les Premières Nations. On s'est engagé dans ce budget à avoir une relation collaborative avec les Premières Nations. Voici certaines choses qu'on a faites. Le budget inversé, 100 millions de dollars sur trois ans pour avoir une stratégie pour arrêter la violence faite aux femmes autochtones. Il y a aussi 97 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire. d'autres qualités, des occasions de qualité, 5 millions d'investissements pour l'éducation postsecondaire dans les neuf institutions autochtones. Il y a 13 millions de dollars sur le projet d'énergie verte pour éliminer l'association du diesel dans les Premières Nations éloignées. C'est des bonnes nouvelles. Je suis très content que le ministre travaille pour les populations autochtones et je le remercie. On prend des mesures importantes pour améliorer ce que les autochtones souffrent. Le ministre Zimmer, la ministre McCharles et la ministre McCharles étaient à Winnipeg pour la deuxième table ronde sur les femmes manquantes et assassinées autochtones. Les statistiques démontrent qu'en Ontario, les femmes autochtones ont trois fois la possibilité d'avoir l'expérience violente dans leur vie et trois fois plus de chances d'être assassinées. C'est inacceptable et c'est pourquoi la première ministre a annoncé notre stratégie à long terme pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones avec la formation sur les autochtones pour les fonctionnaires. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage? Le ministre des Affaires autochtones, dans le budget, on aura 100 000 dollars pour développer une stratégie pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. J'ai été avec la première ministre et la ministre McCharles à Winnipeg, jeudi et vendredi, où l'Ontario, devant nos autres collègues provinciaux et le ministre fédéral, on a présenté la stratégie ontarienne. Pas à pas ensemble, qui a été discutée en détail dans la réunion au vendredi et c'était très, très bien reçu par nos homologues provinciaux et fédérales. Il y a beaucoup de documents, on travaille ensemble, il y a une stratégie à long terme pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones et c'était très, très bien reçu. L'Ontario a démontré du leadership, ainsi bien que la première ministre et toutes les autres provinces et le gouvernement fédéral l'ont reconnu. Merci. Le député de Stormontanda, c'est Sud-Glenguer. Le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Dans votre budget, vous avez une philosophie à service Ontario, mais les gens n'utilisent pas l'utilisation en ligne entre 2012 et 2015, c'est resté à 30% seulement l'utilisation. Nous savons que les frais plus élevés et les coûts nationnels sont un problème pour les aînés ou des gens qui ne peuvent pas utiliser ou ne savent pas comment utiliser un ordinateur. Est-ce que le ministre s'engage à assurer que les gens comme les aînés, les personnes handicapées, les gens de l'aide sociale vont avoir accès égalitaire sans de coûts plus élevés à service Ontario? Réponse du ministre des services gouvernementaux et des services sur consommateur. Merci. J'apprécie la question. On va avoir la plus haute qualité de service et comme vous savez, les délais d'attente, c'est moins de 15 minutes pour utiliser les services de service Ontario. Les services qu'on continue à offrir en ligne continuent à être améliorés, mais on continue à offrir des services en haut guichet. Il y a 300 endroits où les gens peuvent avoir d'accès aux services et dans le budget, on s'est engagé à transformer la demande pour la carte santé. On pourra le faire en ligne dorénavant et je pense que c'est une bonne nouvelle. On va s'assurer que les services soient plus accessibles pour tous les Ontariens. Merci. Question complémentaire? Je reviens en ministre. Votre gouvernement rend tout plus cher. La conduite, la pêche, la chasse, le campisme, les médicaments et même la mort deviennent plus chères. Le bilan du gouvernement, c'est qu'il y a des prix plus élevés pour tout et moins d'accès. Pourquoi vous rendez cela plus cher et moins convénieur, en particulier pour les aînés, les personnes handicapées et les pauvres, ceux qui ne peuvent pas se le permettre? Réponse du ministre. Le député est un peu sélectif ici dans sa question. Quand on parle de l'élimination des vaccins contre le zona ou le programme Airpur, c'est des initiatives qui aident les consommateurs à travers la province. On continue à avoir une plateforme de services ontario avec l'accessibilité et l'abordabilité qui soient impliquées. Nous livrons 88 services pour, dans 10 domaines, toutes les politiques qui sont données. On donne des services basés sur plusieurs ministères. Le député doit comprendre que les services continuent à donner. On le fait à temps et de manière efficace. On donne plus de services en ligne qui seront plus abordables et plus accessibles pour plus d'Ontariens. Merci, une nouvelle question du député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Dans le budget de 2016, on veut, on mentionne le service GO à la région du Niagara. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous ne saurez pas, le député. J'étais content de le voir. Ce projet est extrêmement important pour la population de ma circonscription et pour toute la région du Niagara. C'est une mesure positive et souligne le travail acharné que les maires, conseillers, présidents régionaux et le député de Sainte-Catherine a fait pour mettre le service GO à Niagara Falls sur le radar du gouvernement. Interruption du Président. Je pense qu'il y a d'autres moyens, comment continuer, d'autres façons de le faire. Please finish. Veuillez terminer. L'expansion du service du train GO, ce n'est pas de faire des points politiques. Malheureusement, sans d'autres engagements avec un échéancier clair, la population de la région du Niagara ne sera pas sûre quand on fera l'expansion du service. Monsieur le ministre, est-ce que votre gouvernement a échéancier quant à l'expansion de ce service GO à la région du Niagara? Le ministre des Transports, je veux remercier le député de Niagara Falls, je sais qu'il l'a déjà dit, mais c'est important de reconnaître, pas depuis quelques mois ou depuis quelques années, mais pendant toute sa carrière ici en Chambre. Le député de Sainte-Catherine a été un défenseur de plus pour la région du Niagara, il a défendu le service du train GO à la région du Niagara et je pense que ça mérite d'être reconnu et qu'on l'applaudisse pour ses efforts. Le député de Niagara Falls a raison à la page 71 du budget de 2016, on dit spécifiquement. Suite à des accords avec des partenaires dans les services ferroviaires, on va avoir des services bidirectionnels à faire toute la journée dans le couloir de Niagara et Bowmanville. Alors, interruption du Président, merci. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président. Depuis plus de deux ans, j'ai parlé de l'importance de l'expansion du service GO à la région du Niagara. La première ministre elle-même a dit que c'était une priorité. L'expansion du service GO aurait des retombées positives de 195 milliards de dollars et créerait 2400 nouveaux emplois à plein temps et ajouterait des travails dans l'industrie du bâtiment. Sans un calendrier clair, on ne peut pas prendre des plans qui prendra avantage des retombées économiques de cette expansion. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à donner une échéance du service bidirectionnel offert toute la journée à Niagara Falls ? Est-ce que vous allez nous dire quand on va finir tout ce travail-là ? Réponse du ministre, je remercie le député de Niagara Falls de sa question. J'ai hâte de continuer à travailler avec le député de Sainte-Catherine, toutes les municipalités pour qu'on puisse négocier, avoir une entente nécessaire pour que cette expansion se devienne une réalité. Et je donne cet engagement à ce député et à tous les députés des engagements contenus dans le budget de 2016 pour les transports. Si je pourrais donner des conseils à mon collègue de l'autre côté, quand vous étudiez le budget de 2016, j'espère, et je sais qu'il va défendre les Niagara, encouragez votre chef et vos collègues d'appuyer le budget de 2016 avant qu'on puisse livrer la marchandise quant à nos promesses. Une belle question à la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. J'étais content de voir l'engagement d'avoir une retraite sécurisée et qu'on prend un rôle de leadership. Et avec le ministre, on a eu une table ronde à Burlington sur le RRPO. Et comme nous sommes un jeune gouvernement libéral, on a investi dans l'avenir des jeunes. On était là et ce n'est pas ce qui se préoccupe de leur avenir. La population savent que c'est difficile d'épargner pour la retraite et les jeunes travailleurs n'ont pas accès à des régimes de retraite reliés au travail. Mais ils veulent que leurs enfants et les plus-enfants puissent prendre une retraite en toute sécurité et en toute dignité. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous indiquer les jalons réussis sur le RRPO ? La ministre associée des Finances. Je veux remercier la députée fantastique de Burlington du travail incroyable dans cette question, dans sa collectivité. On a fait beaucoup de progrès dans nos engagements, avoir un système de retraite équitable et sécuritaire. Nous voulons que tous les employés et employeurs puissent participer à un RRPO, un plan comparable. Et la loi sur le régime de retraite de la province de l'Ontario et aussi bien la loi sur la société d'administration du régime de retraite de la province de l'Ontario qui va gérer le plan pour les membres. Nous avons nommé le conseil d'administration initiale qui sera responsable de cette société, Susan Joel Webber, la présidente, et d'autres qui ont beaucoup d'expertise pour cette société d'administration. On a aussi complété la conception d'une main-d'oeuvre contemporaine et qui se déplace, comme les jeunes qui étaient à la table de discussion. On veut que les Ontariens et Ontariennes puissent prendre leur retraite en toute dignité et on espère que les gens puissent avoir du revenu pendant toute leur vie à la retraite. Merci, M. le Président. Complémentaire, merci. Merci à la ministre de sa réponse. Mes commettons sont heureux de voir le travail en cours pour améliorer la sécurité à la retraite en Ontario. Ils seront très heureux d'apprendre les expériences du conseil d'administration. Nous sommes très bien heureux d'avoir une équipe d'experts si compétente. À la ministre, je sais que la ministre a voyagé à l'échelle de la province pour avoir l'apport des entreprises et des employés. En ce qui concerne ce régime de retraite, je comprends que plus tôt cette année, notre gouvernement a terminé la conception du plan. Je sais que les entrepreneurs de ma circonscription souhaitent en savoir plus. Est-ce que la ministre peut mettre à jour la Chambre quant aux décisions de politique déposées par le gouvernement? La ministre associée. Merci à la députée travaillante. Comme l'a suggéré la députée de Burlington, notre gouvernement a réalisé des progrès quant à la conception du régime de retraite de l'Ontario. L'année dernière, j'ai fait des consultations à l'échelle de la province. J'ai parlé aux entreprises, aux représentants du secteur de travail et aux familles à l'échelle de la province. En août, nous avons annoncé les détails en matière du plan. Nous avons établi plusieurs détails du plan. La conception a été confirmée le mois dernier en ce qui concerne la politique de financement et la définition d'un emploi antarien. En allant de l'avant, nous travaillons avec notre groupe d'experts afin de partager des connaissances avec la communauté d'affaires. Merci. Nouvelle question, députée de Sionier-Lampton. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Le comté de Frontenac a appris récemment qu'une facture de la PPO était de 26 000 $ plus élevée que d'habitude. À cause de ce modèle de financement de la PPO, les municipalités doivent payer un frais pour les éoliennes. Comment est-ce que les municipalités peuvent se permettre de payer ces frais? La vice-première ministre, ministre des Finances. Merci, j'apprécie la question. Le député d'en face parle des enjeux qu'affrontent les municipalités à cause du manque de financement prévisible. Notre gouvernement le reconnaît. C'est pour ça que nous avons augmenté le financement pour ces collectivités. Nous avons triplé, en fait, le financement des infrastructures de 100 millions à 300 millions de dollars. Par rapport aux évaluations, ces évaluations sont en cours. Nous allons collaborer avec ces municipalités complémentaires. à la vice-première ministre. Je sais que la dette a été augmentée. Beaucoup de municipalités n'étaient pas au courant de ce coup. Maintenant, elles ont du mal parce qu'elles ne peuvent pas mettre fin à ces projets approuvés. Beaucoup de ces municipalités ont été obligées d'accepter ces éoliennes. et se sont trahis par le gouvernement. Les municipalités qui font face à ces coups veulent savoir que fera le gouvernement à cet effet. Ministres des Finances, Messieurs le Président, le budget fait beaucoup pour mieux appuyer ces municipalités. Contrairement aux députés d'en face et contrairement à son gouvernement, qui a refilé beaucoup de coups aux municipalités, et cela a exercé une forte pression sur les municipalités qui volent du financement prévisible. Elles ont besoin de l'appui et en allant de l'avant, il nous faut mettre en place les programmes nécessaires. Et le budget en est très clair. Beaucoup de municipalités sont très heureuses de voir l'appui donné dans le budget. 116 milliards de dollars au cours des prochaines 12 années. Afin d'appuyer les municipalités comme celle qui a été évoquée par le député. Nous allons construire l'infrastructure nécessaire et nous allons fournir le revenu nécessaire. Nouvelle question, députée de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Hier à Hamilton, des membres du personnel ont manifesté devant un hôpital, là où il a été annoncé que 136 postes seront supprimés. Nous savons que les patients, c'est au détriment des patients lorsqu'il y a de tels licenciements. Des experts nous ont dit que des programmes en santé mentale seront coupés, des programmes qui sauvent des vies. C'est tout à fait honteux que le gouvernement supprime ces postes lorsque les gens vulnérables sont déjà marginalisés. Hier, nous avons appris que le centre médical Hamilton pourrait fermer un hôpital. Il y a des aînés sur des listes d'attente et des patients qui sont préoccupés quant à l'accès aux soins spécialisés. Le gouvernement échoue aux antériens. Quand est-ce que le ministre mettra fin aux compressions dans le réseau de la santé à l'échelle de la province? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Le budget de 2016 ajoute 1 milliard de dollars de plus au budget du réseau de la santé, donc totalise presque 52 milliards de dollars. Et je dois parler d'un défi en matière de la possibilité de fermer un hôpital à Hamilton. Mais c'est tout à fait un mensonge. Il y a eu de la spéculation en ce qui concerne l'avenir du réseau de la santé à Hamilton et des changements possibles pour mieux desservir les gens. Donc, nous avons investi dans cet hôpital. Député d'Hamilton-Mountain. Il y a un vote dans une minute. Député de Duffin-Carlton rappelé au règlement. Conformément à l'article 99D, je n'ai pas eu de réponse à ma question du 5 novembre à la ministre des Services à la Jeunesse et à l'Enfance, et donc j'aimerais avoir une réponse à cette question. Est-ce que je peux continuer ? Les greffiers sont en train de prendre la décision. Et rappel au règlement, l'idée parlementaire adjoint, j'aimerais bien étudier cette question et je vais fournir une réponse à la députée. Donc, les greffiers sont en train de vérifier le règlement. Député de Storm-Adundas, Glen Gary Sud, rappel au règlement. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à un ami, Marcel Lapierre de notre bureau, et sa mari sous son fils, Rick, et un ami de l'article, Jen Williams. Procureur générale, rappel au règlement. Pour donner l'opportunité, j'aimerais présenter le président directeur général de l'hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc, qui est l'hôpital Montfort, mon allemand mater. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le ministre du Tourisme de la Culture et du Sport. J'aimerais vous présenter un ami, M. Courtney Betty, qui est dans la tribunaste. Nous avons un vote différé en ce qui concerne la modification sur l'attribution de temps pour le projet de loi 163, la loi modifiant la loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les actions du travail et la loi sur le ministère du Travail réditellement à l'état de procédure métrique. Convoquer les députés, sonnerie d'appel de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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